Salut la famille, c'est Akina sur le Front Médiatique et nous sommes le jeudi 25 août 2022 et je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de la série Penseurs Hétérodoxes et pour ce 69ème épisode nous avons la chance d'accueillir Pierre-Antoine Plaquevent. Bonjour Pierre-Antoine. Bonjour à vous, merci de l'invitation. Merci beaucoup à vous d'être présents et nous avons la chance aussi d'avoir un invité d'honneur aujourd'hui, c'est Marion Sigaud que nous avons déjà accueilli sur le Front Médiatique à plusieurs reprises, bienvenue Marion. Merci, merci, bonjour à tous. Voilà vraiment merci de prendre ce temps sur le Front Médiatique, on va échanger pendant 1h30 autour de ce dernier ouvrage qui est sorti récemment, donc Globalisme et dépopulation, biopolitique, vaccination et transhumanisme donc de Pierre-Antoine Plaquevent qui est sorti il y a quelques semaines et donc c'est un ouvrage pour moi de référence que j'ai eu la chance de vivre pendant les vacances. Et pourquoi un livre de référence ? Parce qu'on a beaucoup parlé du Covid ces dernières années, on a évidemment sur le Front Médiatique abordé la létalité du Covid, l'enjeu des vaccins, l'enjeu des masques, les traumatismes psychologiques etc. Mais nous sommes énormément concentrés sur l'actualité et nous avons regardé le Covid uniquement à travers le spectre du Covid. Ce qui est très intéressant avec cet ouvrage donc Globalisme et dépopulation, c'est qu'on essaie de comprendre la crise sanitaire et politique autour du Covid à travers le temps long et le temps moyen et donc avec un retour dans l'histoire, essayer de comprendre quels sont les acteurs, les idéologies, les stratégies qui ont influencé ce temps de l'histoire historique et qu'on a vécu depuis un peu moins maintenant de 3 ans. Et donc essayer de prendre de la hauteur et ne pas s'intéresser uniquement à des questions de l'actualité et comprendre comment ça s'inscrit dans une dynamique historique. Et d'ailleurs avant de vous laisser vous présenter chacun votre tour, je vais lire juste le premier paragraphe de la quatrième de couverture parce que je trouve ça intéressant, ça permet de comprendre un peu la démarche dans laquelle vous avez été, Pierre-Antoine Plaquevent, dans cet ouvrage. Vous dites « Quel est le point commun entre les plus riches et influents acteurs du filanthro-capitalisme contemporain, Bill Gates, George Soros, Ted Turner, Warren Buffett, Jeff Bezos, entre des hommes d'influence tels que Henry Kissinger, David Rockefeller ou le prince Philippe, Montbatten, président émérite WWF ou le prince Charles, ou bien encore des militants écologistes médiatisés comme Greta Thumper ou Paul Watson qui est le président de l'ONG Sea Shepherd. Et bien pour le grand public, on n'arrive pas forcément à faire le lien entre ces milliardaires, ces personnes influentes ou ces militants écologistes. Et donc en fait on va se rendre compte à travers cet ouvrage et notre échange aujourd'hui, comment il y a vraiment une ligne rouge, enfin un fil rouge, une trame de fond qui anime, qui alimente en fait les élites politiques et intellectuelles depuis maintenant plus de plusieurs siècles. Et donc on va essayer de comprendre voilà comment ce qu'on vit actuellement s'inscrit dans une logique de l'histoire. Et ce n'est pas un événement qui est incohérent par rapport au projet de ces, comme vous les appelez, ces philanthropes capitalistes qui malheureusement ont un pouvoir démesuré sur le monde. Donc on va faire un échange en trois parties. Dans une première partie, on va essayer de définir les termes, de revenir sur les origines de ces idéologies, quels sont quelques acteurs importants en fait qui ont fait grandir ces idées. Dans un second temps, on regardera quelles sont les structures et les personnes qui ont permis de faire grandir ces idéologies, quelles stratégies ils ont utilisées pour faire grandir ces idées du globalisme et de la dépopulation. On va parler du malthusianisme aussi bien évidemment. Et dans une troisième partie, on fera le lien avec l'actualité, la crise politique et sanitaire que nous avons vécu ces deux, trois dernières années pour montrer voilà comment elle s'inscrit dans cette logique historique de long et moyen terme. Voilà donc Pierre-Antoine Plaquevent, est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement s'il vous plaît pour la communauté qui vous découvre ou qui vous connaît peu ? Merci. 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 Merci.